... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Alors, M. le maire d'Angers, chers amis, c'est un grand jour pour le printemps des orgues. Nous allons inaugurer ce premier orgue hybride de salles de concert en Europe. Et avant les discours, je souhaiterais que M. le maire actionne la soufflerie de cet instrument. Parce que l'orgue est un instrument avant M. le maire, donc veuillez actionner la soufflerie. Ah ben, il est déjà allumé malheureusement. Les facteurs d'orgue nous ont fait une blague là. Donc, vous allez pouvoir également éclairer les 1500 tuyaux qui ont pu être installés dans cet orgue grâce à tous les donateurs et plus de 200 donateurs privés et la Fondation Mécénée Noire. Sans eux, nous n'aurions pas eu cet instrument. Sans les collectivités publiques qui les ont suivis non plus. Donc, à vous d'éclairer ce buffet. Mesdames et messieurs les parlementaires, Madame la vice-présidente du conseil régional, Madame la conseillère départementale, Monsieur le maire et président d'Angeloire Métropole, Mesdames et messieurs les maires, Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs chers amis, C'est aujourd'hui jour de fête pour nous tous, Pour vous, auditeurs, donateurs, Partenaires de la ville d'Angers et de notre association Et pour toute l'équipe du printemps des orgues. Sans mauvais jeu de mots, La ville d'Angers peut désormais s'enorgueillir D'un tel instrument. Cette fête avait commencé Et vous étiez déjà nombreux Ce soir du 11 décembre 2015 A venir découvrir le projet Qui avait germé et mûri Depuis de nombreux mois. Les quatre années qui ont suivi N'ont pas démenti l'intérêt grandissant De celles et ceux qui nous ont accompagnés Dans cette aventure artistique et humaine C'est en effet Grâce à la mobilisation exemplaire de tous Que la ville d'Angers Dote aujourd'hui Cet auditorium rénové Du premier orgue hybride De salles de concert en Europe Elle fait danger La troisième ville de France A possédé un orgue En mesure d'accompagner un orchestre symphonique Elle offre ainsi à tous les publics Cet instrument aux multiples possibilités Et récemment qualifié dans la presse D'armes culturelles De séduction massive Vous aurez été plus de 200 donateurs privés Et entreprises A croire à cette aventure Votre enthousiasme A convaincu la ville d'Angers Et son adjoint à la culture Alain Fouquet De porter cette réalisation Cet acte fondateur A également convaincu l'Etat La région Et le département De la rejoindre C'est donc monsieur le maire Une journée de consécration Remercions Toutes celles et ceux Qui se sont engagés Pour la réalisation de cette orgue Par vos applaudissements Cet orgue fait appel A deux technologies de pointe Pour la France La facture d'orgue traditionnelle Et la présence aujourd'hui De Bernard Dargassi Et de ses équipes De l'atelier de facture d'orgue Et de la manufacture Vosgienne de grandes orgues Qui ont restauré Conçu Réalisé Plusieurs dizaines D'orgues Majeurs A Paris Dont l'ancienne orgue Monumentale Du studio 104 De la maison de la radio Ils ont utilisé Pour la fabrication De l'orgue d'Angers Aux 1500 tuyaux De l'étain Du sapin Et du chêne De premier choix Des Vosges Et du cuir Tanné à l'ancienne Bernard Dargassi Et ses équipes Ont accompli Un travail D'orfèvre C'est dans la lignée Des professionnels Et des plus grands professionnels Puisque Bernard Dargassi Est à la tête De la plus ancienne Manufacture d'orgues Encore en exercice En France Que Bernard Dargassi Fougueux Et grand professionnel Lui aussi A assuré La conception Et la réalisation Du buffet D'Angers Il était Le titulaire du marché Il était responsable Du suivi Et de la coordination Globale Du chantier A l'international Nous avons les USA Pour le numérique Il s'agit de la société Allen Basée en Pennsylvanie Et fondée en 1937 Par Jérôme Markowitz Son premier instrument Équipa la cathédrale d'Allenton D'où le nom De la société Allen Company En 1969 Jérôme Markowitz Utilise Les techniques Mises en oeuvre Par Rockwell Pour la mission Apollo 11 Et lance Le premier orgue numérique Au monde Faisant appel Aux technologies Modernes brevetées Cette technique Permet de réaliser Des orgues sur mesure C'est le cas Pour l'orgue d'Angers Une opportunité exceptionnelle Qui complète L'offre d'activité Internationale de la ville Et que l'équipe Du printemps des orgues Est très heureuse D'accompagner Dans cette dynamique La société Allen Et son président Ont parfaitement intégré L'importance De ce moment international Que nous vivons aujourd'hui Monsieur le maire Puisque monsieur Steven Markowitz Est présent parmi nous Merci monsieur Markowitz Merci Molina Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup pour être ici aujourd'hui Nous sommes très proud et honnêtes De vous vous plâcher aujourd'hui Vous nous aident us to reach an international level in high technology. Une console de haute technologie américaine, et pas moins française, puisque c'est Jean-Philippe Letrévoux, agent exclusif de la marque HALEN en France, et son collègue Damien Simard, qui en ont assuré l'installation et tous les réglages, et en suivront déjà remets la maintenance. Merci à eux. Cette hybridité est, malgré les apparences, dans les gènes de l'orgue, puisque depuis son origine, il a toujours su s'adapter aux besoins, aux situations et aux époques. Rappelez-vous, monsieur le maire, vous aviez retenu cette anecdote à propos de cet ingénieur grec d'Alexandrie, Thésibios, qui inventa l'hydrole 300 ans avant Jésus-Christ. Rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans une conférence sur l'histoire de l'orgue, mais simplement vous dire que depuis Thésibios, des milliers d'orgues de tout style ont été construits au fil des siècles. L'orgue s'est approprié les technologies de son temps, comme l'électricité, et aujourd'hui l'informatique et le numérique, qui lui offrent une ouverture vers de nouveaux champs d'exploration. Comme a su le souligner Bernard d'Argassy lors de la conférence de presse du 2 septembre dernier, qu'importe qu'un orgue soit à vapeur, à gaz ou à tuyaux, l'essentiel est qu'il produise un son normal, correct et chatoyant, et c'est le cas ici. Quel avenir pour l'orgue hybride d'Angers. Ce soir, quatre organistes et une danseuse de grande renommée vont nous en donner un aperçu. Par la suite, il sera utilisé de manière traditionnelle en récital solo, associé à l'ONPL, bien évidemment, ou au chœur régional, ou à un autre chœur. Une dimension éducative sera également proposée. Un volet interdisciplinaire est envisagé avec un grand nombre de partenaires qui ont déclaré leur intérêt pour cet instrument. l'ONPL, le CNDC, le festival Premier Plan, Angers et Nantes Opéra, le festival d'Anjou, et bien d'autres partenaires culturels en cours de négociation. Sa mobilité lui permet, effectivement, monsieur le maire, d'investir tous les lieux publics, les écoles et les conservatoires de musique, déjà partenaires. Les théâtres d'Angers, de Cholet, de Nantes, de Saumur, le Cargo de Segrès, la Collégiale Saint-Martin, et début mai prochain, le Sceau d'Angers. Cet orgue, nouvelle génération, s'inscrit dans la dynamique d'Angers, ville connectée, et se positionne déjà comme outil événementiel de la destination Angers. Mes remerciements vont aussi à Alain Fouquet, notre élu à la culture, qui a fait preuve d'une écoute attentive et nous a permis d'atteindre le sommet de la montagne pour reprendre sa métaphore. Sophie Meij, conseillère à la musique de la DRAC des Pays de la Loire, ses collègues de la direction de la musique, ainsi que le conseil régional et le département de Maine-et-Loire, se sont fédérés autour de la ville pour accompagner notre cordée. Des artistes, et pas des moindres, nous ont soutenus. En premier lieu, la mascotte de notre association, notre organiste préféré, François-Henri Houbar, titulaire depuis 40 ans du grand orgue de la Madeleine à Paris. Pascal Ruffet, directeur musical de l'ONPL, qui utilise cet orgue pour ses quatre concerts de la mi-octobre. Un autre chef célèbre, connu des Angevins, Jean-Claude Casadçu. Des organistes et des experts, Frédéric Blanc, Michel Boursier, Jean-Louis Coigné, qui pendant plus de 30 ans a été l'expert organier de la ville de Paris. Marie-Pierre Cochereau, fille de Pierre Cochereau, l'organiste de Notre-Dame. Jean De Quint, Frédéric Denis, Vincent Grappi, ici présent. Jean-Paul Imbert, Frédéric Ledroit, Michael Mathès, Baptiste-Florian Marlouvrard, Olivier Perrin, Olivier Vernet. Et puis, vous l'aviez peut-être rencontré, monsieur le maire, notre regrettier Pierre Pincemaille, l'organiste de la cathédrale de Saint-Denis, qui était présent le jour où vous êtes venus à la soirée de remerciement des donateurs. Il ne faut pas oublier Thierry Esquèche, mondialement connu, notre président d'honneur, et Gabriel Bession de Camboulas, que vous entendrez tout à l'heure. Des membres de Mécéné-Loire, Marie-Claude Meunier et Sébastien Montard, ont été les ambassadeurs de notre projet auprès de leur président, Stéphane Martinez. L'engagement décisif de cette fondation aura été l'un des moteurs essentiels pour l'aboutissement du projet. Merci encore, chers amis, au nom de toute l'équipe du Printemps des Orgues. Cette aventure aura créé de solides et vraies amitiés entre nous tous. Elle aura permis et permettra de rencontrer des personnes de tous horizons, toutes enthousiasmées par cette aventure. Elle aura permis de travailler en bonne intelligence avec les services municipaux. Le Printemps des Orgues, c'est une équipe de bénévoles, aux multiples ressources, que je tiens à remercier publiquement, dont ceux qui ont œuvré particulièrement aux côtés de Marie-Vonne Fleury et Geneviève Pelfig pour cette réalisation. Les fidèles parmi les fidèles, depuis de nombreuses années, Jean-François Vanacte, Michel Morille, Jean-Pierre Martin, Philippe Joussin, Muriel Rapi, Jean-Claude Vaché, Jean-Noël Pruveau, Gérard Pelletier, Geneviève et Norbert Tesser. Un grand merci aussi aux journalistes qui ont suivi et relayé cette aventure auprès du public et qui ne manqueront pas de nous accompagner, car l'aventure, aujourd'hui, ne fait que commencer. Effectivement, aujourd'hui est également l'aboutissement d'un rêve qui se concrétise. Il y a près de 40 ans, en 1983, au moment de la construction du centre de congrès d'Angers, l'installation d'un orgue dans cet auditorium a été un temps dans les tuyaux. L'activité foisonnante du printemps des orgues et son ouverture vers tous les arts et tous les publics a su convaincre la municipalité, a su vous convaincre, monsieur le maire, que cette initiative serait fondamentalement porteuse de développement culturel A vous toutes et tous, ici présents, amoureux de la musique, je vous invite à vivre pleinement ce moment unique de modernité et je ne doute pas que vous serez les ambassadeurs de la ville d'Angers et de son orgue hybride et conquérant. Merci. Applaudissements 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 Mesdames et messieurs, Je voudrais, après ce discours du président Morel, où je me faisais la liste de tout ce que je ne pouvais plus dire au fur et à mesure qu'il égrenait l'histoire, les remerciements, il m'en reste effectivement très peu, mais je crois qu'en fait il me reste l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous allons découvrir dans quelques instants un orgue qui est donc unique en Europe et qui fait de nous une ville avec Lyon et Paris dans laquelle nous pourrons assister à des concerts d'orgues dans une salle de concert. Objectivement, Paris, Lyon, Angers, ça n'est pas la trilogie habituelle d'un certain nombre de classements. En foot, c'est Paris, Angers, Lyon. Applaudissements Mais dans un certain nombre d'autres domaines, il ne vous a pas échappé qu'il y avait quelques villes qui s'intercalaient éventuellement entre Lyon et Angers. Sauf que nous avons un atout que les autres n'ont pas et cet atout, c'est le printemps des orgues, c'est le CSPO et c'est Bruno Morel que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Applaudissements Ah oui, quand même. Parce qu'il ne dit pas tout. Quand il est venu me voir, il y a quatre ans, il a joué à peu près sur tous les tableaux possibles. Depuis, on a essayé en 1983. Vous vous rendez compte, vous avez l'occasion de réaliser quelque chose que Jean Monnier n'a pas fait. En passant par, ça fera effectivement de notre ville un lieu unique qui pourra rayonner sur le plan culturel. Et, monsieur le maire, ça ne va pas coûter si cher. On va trouver des mécènes, on va trouver des partenaires. L'État, la région, le département, ça vous coûtera bien moins de 50%. Le moment des comptes est venu. Et je dois reconnaître qu'il a tenu sa promesse, puisque ça ne nous a coûté que 49,4% du total de l'orgue hybride. Applaudissements C'est évidemment en creux aussi pour moi. L'occasion de saluer les 200 mécènes, de saluer Mécènes et Loire, de saluer l'État qui a apporté près de 70 000 euros sur le projet, la région, 40 000 euros, le département, 10 000, la ville mettant les 198 000, manquant pour arriver aux 400 000 globaux qui étaient nécessaires. Mais il y a eu effectivement un homme qui a relayé, appuyé, assuré la représentation de Bruno Morel dans les couloirs de la mairie quand il n'était pas là. Et cet homme, c'est effectivement Alain Fouquet, mon adjoint à la culture, de le voir ce soir avec près de lui à la fois Gérard Pillet et Monique Ramonino, qui sont sans doute à la fois émus d'une continuité d'action culturelle au service de la ville et peut-être jaloux qu'il ait réussi à faire ce qu'eux, en leur temps, avaient peut-être essayé par le passé. Je vous demande vraiment de l'applaudir particulièrement parce que son rôle a été extrêmement important dans cette histoire. Je ne vais pas être beaucoup plus long. D'abord parce que la plupart d'entre vous sont en train de regarder le programme en disant « Je ne comprends pas, il y a la liste des organismes qui sont censés se succéder sur la scène, mais il était marqué nulle part qu'il y avait des discours qu'il faudrait d'abord qu'on supporte avant que ça commence. » Donc, je vais m'abstenir. Ensuite, je vais faire d'autant plus court qu'il y a deux personnes ici que je souhaite malgré tout saluer et qui, je pense, témoignent, incarnent le rayonnement que Bruno Morel évoquait puisque nous avons ce soir le plaisir de retrouver à Angers dans cet auditorium du Centre des Congrès refait Roselyne Bachelot qui est là. C'est le seul moyen de la faire revenir. Un concert, avec un meeting politique, il n'y a plus aucune chance que ça marche. Mais avec un concert, il y a toutes les raisons que ça fonctionne. On est très heureux, Roselyne, de te retrouver et dans l'émotion qui saisit les Angevins, tous les Français, à la veille de l'hommage que la Nation rendra demain à Jacques Chirac, sachant les liens particuliers que tu as eus avec lui, dont tu as été la ministre, la proche et la compagnonne de route, entend la tendresse et l'affection de ceux ici qui ne te quittent pas. Et puis, il n'y a que le printemps des Orques qui est capable de faire ça. Après avoir salué une ministre de la République, je voudrais accueillir un membre de la famille royale, de la famille de France, puisque nous avons la chance d'avoir cet après-midi à nos côtés son Altesse qui est à nos côtés et à laquelle je vais demander également, mes chers amis, que nous puissions la saluer en lui disant le plaisir que nous avons à l'accueillir ici et à accueillir la princesse de France dans cet auditorium, pas pour ce printemps des Orques, pour ce concert inaugural de l'Orgue hybride. Merci infiniment pour votre présence. Mesdames et messieurs, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Savoir si les mécènes, les collectivités territoriales et les angevins ont véritablement eu raison de faire confiance et il va être temps que cet Orgue nous montre ce dont il est capable. Très bon concert à tous et à toutes. Vive Bruno Morel, vive le printemps des Orques et vive Angers. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada